Si vous voulez connaître la vérité sur ce qui se passe dans votre appartement, appuyez sur le beeper. C'est qui ? C'est les témoins de Jéhovah ! Bonjour, bonjour ! Vous êtes qui ? Jackie Poulard, brigade pirate de protection du consommateur. Bah alors Greg, tu ne nous laisses pas rentrer ? Bonjour, je suis Jackie Poulard. Aujourd'hui, on s'incruse chez Greg Romano qui va nous parler des perturbateurs endocriniens. Bonjour, je suis Greg Romano et je ne valide pas les perturbateurs endocriniens. Oh non non, fais pas ça, c'est bizarre. Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques étrangères à notre organisme qui peuvent interférer avec notre système endocrinien, notamment hormonal. L'équilibre de nos hormones est naturellement difficile à réguler pour ton corps. Toi-même, tu sais ? Ces saloperies déraient complètement tes hormones et peuvent atteindre ta fertilité, voire provoquer des dégâts irréversibles sur ton fœtus. Et ça, c'est moche ! Le bisphénol A, par exemple, est interdit en France depuis janvier 2015 car il est associé à des tumeurs mammaires et au diabète de type 2. Et nos grands gagnants du jour, ce sont les phtalates, des substances chimiques utilisées comme plastifiant sur les emballages, les films plastiques et même certains cosmétiques. Des études en laboratoire sur des animaux ont démontré que les phtalates étaient responsables de baisses de la fertilité, d'obésité et d'atrophies testiculaires. Les bouteilles, les biberons et les boîtes alimentaires en plastique en contiennent souvent. Mais il est alors possible de se tourner vers des matériaux alternatifs comme par exemple le bois, le bambou, l'inox. Un petit topinambou ? Non merci, j'ai déjà la diarrhée. Quelques marques proposent aussi des produits en plastique garantis sans phtalates. À quoi qu'on gaffe ? Volontiers. Et du coup, il y a moyen de savoir si c'est des phtalates chez moi ? Bon, on va voir ça. Il est où le cobaye ? Jean-Claude ? Bonjour. On a trouvé ça dans la chambre. C'est pas à moi. T'inquiète ma chérie, si tu savais ce que j'utilise. Jean-Claude, analyse s'il te plaît. Affirmatif. Phtalates. Phtalates ! Mais il se passe quoi là ? Lève ta latte. Ils arrivent. Ça va chier. Tiens, tu vas en avoir besoin. Lève ta latte dans les sextoys, un classique. La prochaine fois, pense à toujours vérifier la composition des produits que tu achètes. Merci, Jackie. Je ne te fais que mon devoir, ma belle. Et Thierry Swipe ta latte, ça fait partie de ta mission, ça aussi ? Ah non, non, ça c'est juste parce que c'est rigolo. Si toi aussi tu veux recevoir la vidéo de la brigade de Jackie Poulard, clique sur ce beeper pour t'abonner à la chaîne et rentrer sur www.generationcobaye.org pour voir toutes les solutions qu'on te propose.